Alors, un niveau dans lequel on voit beaucoup de strats différentes, je vais proposer mes strats avec mes Visual Q, de telle façon à rendre ce niveau-là le plus simple possible. Donc on va commencer à aller sur le côté et on va s'arrêter ici et on va profiter des ballons pour pouvoir monter et atterrir sur la plateforme là. On peut le faire depuis un peu plus à gauche, clairement, probablement les pièces en haut un petit peu avant. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter sur le missile vert, profiter en appuyant sur B d'avoir un saut un peu plus haut et atterrir sur la plateforme qui compte là qu'il y a 1. Et il faut faire attention à bien être au milieu de la plateforme ou un peu à gauche pour éviter les flammes. Donc ça, il faut bien prendre son temps pour faire ça correctement. Je vais remonter ici. Et une fois qu'on est là, eh bien, on va avoir les bonnes aides visuelles. Donc on va commencer à faire un neutral dès qu'on va être en dessous de la carapace. Donc ça va ressembler à ça. Et en fait, il faut que je recommence depuis le début pour avoir le truc au complet. On va prendre cet ennemi-là dans notre bouche. Donc on est ici. Puisque cette carapace, on pourrait en prendre une autre, mais je préfère me manquer de le setup vraiment au complet. Ensuite, ici, saut et Y en même temps pour passer au travers du Piranha. Le petit saut avant pour pouvoir repasser correctement sur le... Voir où sont les plateformes et sauter sur le petit truc rouge. Et ensuite, on va reprendre la fin, qui est un peu compliquée. Enfin, qui peut paraître compliqué. Voilà. Ici, il y a plusieurs strates. Moi, ce que je vais proposer, c'est de sauter ici, atterrir sur la plateforme du dessous. Et ensuite faire un neutral. Comme ça. Ça dépend comment elles sont placées, selon notre rythme. Mais atterrir ici. Ouais, je crois que c'est ça. Comme ça. Mais est-ce qu'elles sont ? Ouais, elles sont basées sur un cycle. Donc là, elles sont pas... J'essaie de refaire le truc depuis le début. On verra comment elles sont placées correctement. Je les ai fait apparaître un petit peu plus tôt. Ça permettra de revoir ce niveau-là au complet. Ce qui n'est pas plus mal. Non, elles sont placées comme ça. Donc, un grand saut pour atterrir sur la plateforme à droite. Et ensuite, un neutral pour pouvoir tuer les... Et ma foi, un dernier... Une dernière salle qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Juste à savoir, c'est que si on n'a pas tous ces œufs, une bonne stratégie consiste... Et il y a un masquasse qui va sortir ici. À bouffer le masquasse et à le garder dans notre bouche. Ça réduira. On voit qu'il y a beaucoup de lag ici. Ça permet de réduire le lag un petit peu et de l'avaler que quand on sera vers le chemin, vers le ring ici. Voilà un premier écran assez technique. Donc, il y a à bien comprendre les visual cues et à bien s'entraîner dessus.